Vos deux centres de la rénovation Home Argoire de Louport et l'Anse-à-Beau-Fils vous présentent Reflet d'ici. Le 18 mars dernier, Jean-Marie Thibault était en conférence à la salle L'Oasis de Percé. Jean-Denis Laperrière l'a rencontré. Cela fait maintenant une trentaine d'années que Jean-Marie Thibault, historien de la Gaspésie et natif de la Gaspésie, fouille le passé de la région et s'amuse notamment avec des mots typiquement gaspésiens, comme il en parle dans sa nouvelle conférence sur la parlure gaspésienne. Parlure gaspésienne, c'est la façon dont les gaspésiens s'expriment, les mots qu'ils utilisent ou les expressions qu'ils utilisent, qui sont typiques. Je peux prendre par exemple un tambour. Un tambour, c'est une pièce attenante à la maison qui habituellement n'est pas chauffée. Et c'est là que l'on met son manteau, puis ses bottes. Donc, beaucoup de gaspésiens utilisent encore cette expression-là, sauf qu'ils ne savent pas toujours que le mot tambour vient tout simplement du fait que nous, quand on rentre dans la maison, on n'est pas tout à fait dans la maison, on est dans le tambour, on secoue ses bottes par terre, bang, 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 on fait un bruit de tambour. C'est pour ça qu'on appelle ça le tambour. Les mots n'ont pas tous la même origine. Certains nous viennent d'un autre pays, comme par exemple de la Bretagne. Oui, si on pense à un terme comme guémon, qui est peu utilisé en dehors de la Gaspésie, bien, ça vient de la Bretagne. C'est des algues du Varec ou le nom scientifique laminaire à longue stipe. Le guémon, on connaît bien ça en Gaspésie, c'est des immenses algues. Ils peuvent aller jusqu'à 4 mètres de long. Ça ressemble à des grandes lasagnes brunes. Et le guémon, ça servait à enrichir les terres. C'est une vieille habitude qui nous vient de Bretagne, à Saint-Malo, au 13e siècle. On faisait la récolte du guémon. Et comme un certain nombre de Gaspésiens sont descendants des Bretons, bien, ils ont conservé pendant longtemps cette habitude-là. Il y a certains mots dans la parlure gaspésienne que l'on pourrait croire être des anglicismes, alors que ce n'est pas le cas, comme par exemple une mouvée. Une mouvée, là, c'est un banc de poissons, mais en mouvement. Donc, le mot mouvée, qui est un vieux mot français, qui a pratiquement disparu du langage des francophones, eh bien, les Anglais, eux autres, ils l'ont pris pour en faire le verbe «to move ». Et si quelqu'un vous dit aujourd'hui «mouve-toi », on pense que c'est un anglicisme, mais dans le fond, «mouve-toi », ça vient du mot «mouvé », « bouge-toi ». Certains mots ont même pour origine une histoire. Mes grands-parents, mes parents disaient « mets la bombe sur le poil ». OK? Ça veut dire « mets la bouilloire sur le poil ». Pourquoi la bombe? Eh bien, tout simplement parce qu'en Gaspésie, comme ailleurs au Québec, on a eu plusieurs confrontations armées, et les Anglais et les Français tiraient des boulets, d'une part, et aussi des bombes. La bombe, c'est comme un boulet, mais c'est creux, c'est vide au milieu, et ça explose au moment de l'impact. À plusieurs reprises, quand ça explosait, la bombe pouvait juste exploser à la moitié ou moins de la moitié, tellement que ça nous faisait un récipient qu'on pouvait récupérer après, et on pouvait y mettre de l'eau, et mettre ça sur le poil. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de récipients en métal, donc l'habitude s'est prise de dire « mets la bombe sur le poil ». Malheureusement, certains de ces mots tendent à se perdre. On a tendance à oublier certains mots. Je pense ici, par exemple, au mot « pilote ». P-I-L-O-T-T-E, au pluriel avec un S. Les pilotes, c'est des bancs, ou des piles plutôt, de morues salées séchées qu'on mettait sur le bord de la plage pour les faire reçuer. Eh bien, cette expression-là, aujourd'hui, les Gaspésiennes ne la connaissent plus. Donc, si vous voyez une espèce de pile de morues d'à peu près, ça peut aller entre un mètre et deux mètres de haut. Si vous voyez ça sur des photos, et c'est des morues salées séchées, ce n'est pas des morues vivantes, bien entendu, c'est des pilotes. La parlure gaspésienne, c'est une richesse de mots et d'expressions uniques au Québec, comme par exemple « il y a du goémont sur plein, on va en aller », qui veut dire « il y a des aigles sur la grève, on va aller en chercher ». Jean-Marie Thibault présentera sa conférence au courant de l'année pour que ses termes colorés ne disparaissent pas. C'était Jean-Denis Leparrière pour TVCGR. Sous-titrage Société Radio-Canada